Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le kick-parade numéro 60 ! 60 numéros, on n'est pas encore devenus fous, ça va ? Des fois on n'est pas loin, bonjour à toutes et à tous ! Ok, allez, on va commencer par le top 10 de la semaine. N'oubliez pas, tiens, qu'on va bientôt changer de nom de chaîne, pour ceux qui n'avaient pas vu l'émission de la semaine dernière, So Minibeats va devenir le troll savant, ça ne change rien pour vos abonnements, mais pour les notifications, ça sera troll savant maintenant, et pas So Minibeats, on a fait une petite vidéo qu'on va mettre, donc voilà. Allez, top 10 ! 10ème position, c'est une entrée, c'est Rackland Run, a solo game from the creators of Warp's Edge. Warp's Edge était aussi un jeu en solo, c'était un jeu un peu arcade, où tu étais dans un vaisseau spatial, tu devais shooter des vaisseaux extraterrestres. Et donc là, il revient avec un jeu solo, pareil, entièrement solo, mais cette fois narratif, ce qui n'est pas évident quand on voit au début du jeu, mais dans un monde à la Mad Max, ce qui moi je trouve toujours intéressant, j'aime beaucoup le post-apo, c'est Scott Helms, qui avait fait tailler épique aussi. Le jeu a l'air très sympa, vous êtes au volant d'une bagnole, et vous allez essayer de survivre dans un monde plein de barbares motorisés. Vous avez aussi, curieusement, dans cette page Kickstarter, un bundle avec Warp's Edge, et une nouvelle extension exclusive. Donc les mecs, ils font... En fait, c'est quasiment deux pages en une, donc voilà, mais bon, ça a l'air rigolo comme jeu. Sachant qu'en plus, ce qui avait un peu démarqué leurs précédents jeux, des autres jeux solo, c'est qu'il y avait quand même une espèce de petit guide dont vous êtes le héros, qui était inclus dans le livret de règles, et donc du coup, il y avait la possibilité de connecter les parties, de faire deux, trois choix, etc. Et je pense qu'ils ont vu que les retours des joueurs se concentraient énormément sur ce petit truc en plus, ce qui fait que le jeu avait plu. Et là, du coup, ils en font vraiment le moteur de leur nouvelle campagne. Et je trouve que c'est une très bonne idée, parce que souvent, ce avec quoi beaucoup de gens ont du mal avec le jeu solo, c'est ce manque d'interactivité. Et le fait de passer par un bouquin qui vous raconte des histoires, là, il y a aussi du matériel scellé, qu'on va débloquer au fur et à mesure, etc. C'est quelque chose qui plaît, qui va rajouter un petit peu de vie dans les parties solos. Alors, à savoir, le jeu va être en français, mais pas sur cette page. Non, alors on vous mettra de toute façon en description, vous avez la page en français. Donc c'est Ori Games qui assure la VF, c'est une campagne à part, donc ne vous trompez pas. Vous avez la possibilité de vous faire livrer le jeu dans une boutique à côté de chez vous. Je me suis fait assurer via Ori Games qu'il n'y aura pas de TVA pour la page française. Donc vous ne payez que les frais de port ou la prise en charge de votre magasin. Donc évidemment, hormis le côté jeu panorien à l'anglais, évidemment je prends en français, mais même financièrement parlant, c'est beaucoup plus intéressant de prendre le jeu en français. C'est beaucoup d'argent économisé. Pas de frais de port, pas de TVA, tout de suite, par les temps qui courent sur Kickstarter, ça descend le prix du jeu. J'aime beaucoup le design. Je trouve que l'idée, en termes de jeu solo, c'est le genre de jeu qui fait un peu de l'œil. Le seul petit bémol, c'est peut-être un peu trop Mad Max. Voilà, c'est connoté. Voilà, Mad Max, c'est très cool. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est un peu... On est en plein dedans. C'est forcément Mad Max. Et c'est vrai que ça manque peut-être un poil de personnalité. Ou alors, pour moi, pourquoi pas faire un jeu Mad Max, finalement ? Parce qu'il faut acheter la licence. Et ça coûte chien. Il faut acheter la licence, mais bon. J'imagine que... Moi, un jeu Mad Max, je signe tout de suite. Il n'y a pas de problème. Il faut savoir que sur la page française du Kickstarter, du site participatif français, vous n'avez pas le petit bundle avec l'extension de Warpsage. Ça, c'est à noter, quand même. Allez, neuvième position, c'est également une entrée. Il n'y a pas mal d'entrées cette semaine. Ça s'appelle Rolling Heights. Donc, c'est un city builder créé par John D. Clair, à qui on doit Space Base et Dead Reckoning, qui est en train d'être livré ou dans pas longtemps et que je regrette, mais énormément de ne pas avoir pledgé. Donc là, nous sommes sur un city builder où il va falloir construire des gratte-ciels, en fait. C'est un jeu de placement. Ce qui est rigolo, c'est qu'à la place de jeter les dés, on jette les meeples et que, bon, ça, c'est déjà vu, mais bon, c'est rigolo. Selon la position dans laquelle tombe ton meeples, ça te fait un résultat différent. Si tu traites tes ouvriers de manière trop exécrable, ils peuvent être en grève. Sache-le. Ça, c'est ce qu'on attend. C'est ça qu'on veut dans les jeux de plateau. C'est ça. Mais ceci dit, ce qui est pas mal, c'est qu'ils donnent une signification à se lancer de meeples. En fait, ça représente la position dans laquelle ils vont tomber. En fait, ça va représenter est-ce que vous les surexploitez ou pas. Et si vous les surexploitez, forcément, ils seront moins efficaces. Et j'avoue que l'idée est vraiment bien vue. On va jouer le patron, mais en fait, il va falloir agir avec parcimonie. Je trouve que c'est finalement c'est là que tout le sel du jeu va un peu reposer. Je pense que là, c'est l'originalité du truc. Il y a un humain derrière le cube. C'est ça. Il y a une mini-extension exclusive pour Kickstarter qui est assez rigolote. C'est des espèces d'event qui vont détruire vos immeubles, en fait, avec un joli meeple qui ressemble à deux gouttes d'eau, à une espèce de King Kong. Rolling Heights, il en est à 74 000, quasiment 75 000 euros et 1558 contributeurs. Et il reste une bonne dizaine de jours. Huitième position, c'est Astro Knights. Donc lui, il en a 67 000 euros, quasiment 1 700 contributeurs s'il vient de dépasser les 1 700 contributeurs en direct live. Et il reste, pareil, une grosse dizaine de jours. Là, on est dans du deck building. Alors moi, ça me fait beaucoup penser à Marvel Champions. C'est cette nouvelle vague de jeux de cartes super-héros, en fait, très colorée, où on va essayer d'accumuler des pouvoirs pour tuer des boss. Il ne s'en cache pas, d'ailleurs, il présente un peu la campagne en disant qu'il s'inspire énormément du jeu Aeon's End. Oui, aussi. Et c'est vrai qu'effectivement, ça se sent. C'est Aeon's End, mais futur, avec du fluo. Bon, après, les mécaniques ont l'air sympas. C'est sympa d'avoir essayé d'apporter un peu de nouveautés dans le design. Après, à voir, est-ce qu'on n'a pas un peu trop l'impression de jouer au même jeu ? Bah, ouais, pourquoi ne pas jouer directement à Marvel Champions ? Je ne sais pas. Plus la partie est longue, en fait, plus tu mets du temps à tuer le boss, plus tu deviens puissant. Ce qui peut être assez rigolo, ça fait une petite course contre la montre, finalement. C'est un peu le dilemme. Est-ce que je traîne un peu pour augmenter mes pouvoirs ou est-ce que j'essaye de le tuer le plus rapidement possible avant qu'il devienne trop puissant ? Donc, ça peut donner des petits dilemmes assez rigolos. Pourquoi pas ? Sachant que le jeu n'est pas très cher, puisqu'avec un Olin à 59 dollars, le jeu de base plus une extension plus le playmat, je trouve que ça va. C'est correct, comme disent nos amis québécois. québécois, c'est vrai. Qu'on salue. Qu'ils font des très bonnes émissions sur les jeux. Septième position, c'est sur GameFound, c'est Purple Haze. Donc, le jeu du Vietnam. Ça fait deux semaines qu'on en parle. Si vous voulez vraiment en savoir plus, je vous conseille de regarder la semaine, la émission de la semaine dernière parce que moi, je l'avais essayé sur Tabletop Simulator, donc j'avais été un peu plus profondément dans l'explication du jeu. Il en est à 140 000 euros, 2100 backers. Moi, je trouve que la thématique n'est pas évidente. La guerre du Vietnam, ce n'est pas ce qu'il y a de plus vendeur. Donc, je trouve qu'il ne s'est pas si mal débrouillé. Ils avaient débloqué la semaine dernière l'AVF. Backers français, non anglophones, si vous êtes intéressé par le jeu, vous pouvez backer. Vous allez tout comprendre de ce qui se passe. Et ils ont mis une nouvelle extension. C'est une nouvelle mini-extension avec trois scénarios qui s'appellent Born to Kill. Et c'est rigolo parce que c'est une extension qui va se baser sur les films, les classiques hollywoodiens de la guerre du Vietnam. D'ailleurs, Born to Kill, évidemment, c'est une référence à la phrase marquée sur le casque de Matthew Modine dans le film culte de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket. Et donc, ça fait une mini-extension en plus. Pour 65 euros, vous avez le jeu de base et les deux extensions, donc Tunnel Rats et Born to Kill. Donc, ce n'est pas inintéressant, comme dire. Pas inintéressant du tout. Sixième position, c'est Seas of Avoque qui a gagné cinq places. Boom, grosse progression de Seas of Avoque. Donc, le jeu d'affrontement de pirates, il en est à 143 000 euros, 2200 contributeurs. Il reste une bonne dizaine de jours avant la fin de la campagne. Et voilà, on en avait parlé la semaine dernière. C'est une petite précision, parce que l'un d'entre vous voulait faire marquer en commentaire, la VF se rassurait lors d'une seconde campagne par Boom Boom Games. Donc, un peu ce qui avait été fait avec le précédent jeu de Rockmaner Games qui était Set a Watch. Oui. Donc, visiblement, il va y avoir un petit partenariat entre ces deux sociétés pour la localisation. Et ce qui est plutôt sympa avec Boom Boom Games, c'est qu'ils refont une campagne, donc on peut vivre un petit peu ce côté un peu effervescence. Sachant qu'il me semble, peut-être que je me trompe, mais il me semble que lors de la précédente campagne, on avait même eu le droit à des petits éléments supplémentaires sur la VF, ce qui était plutôt pas mal. Donc là, voilà, ça serait un peu la même stratégie. vous pouvez essayer le jeu sur Tabletop Simulator ou sur Tabletopia. Je trouve ça juste un peu dommage que tu vois, les boîtes françaises qui vont assurer des VF ou des pages françaises des jeux ne communiquent pas plus à l'avance parce que là, tu as le backer de Seas of Avoque, il ne sait pas vraiment est-ce que je retire mon pledge, est-ce que je continue à pledge en anglais, est-ce que j'attends... Moi, j'ai eu le même problème sur Final Girls que j'ai finalement laissé en anglais parce qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle d'une campagne en français mais ce serait bien qu'on le sache avant les campagnes sur Kickstarter parce que si on sait à l'avance, on ne pledge pas sur la page Kickstarter en anglais, on fait directement le français mais si l'information arrive à la fin de la campagne ou après, c'est un peu dommage. Heureusement, on a un viewer qui est très averti qui nous a filé l'info quand il a cherché mais voilà, c'est quand même dommage de devoir aller chercher l'info alors que la campagne est en train de battre son plein et en plus, c'est un sacré succès donc je suis d'accord. Allez, cinquième position, c'est Unfair Expansion Comic Book Hacker Kaiju Ocean & Solo non, je n'étais plus. 114 000 euros, 2343 contributeurs donc c'est la deuxième extension du jeu Unfair qui est un tycoon de... faites-vous-même votre parc d'attraction. Je crois qu'il n'est jamais sorti en français, ce jeu, si je ne m'abuse. Il y avait déjà eu une première extension qui tournait autour du cinéma avec les aliens, les B-movie, les dinosaures et les westerns. Là, on est plus dans, on va dire, le monstre super-héros parce que là, c'est Comic Book, Hacker, Kaiju, donc Kaiju, c'est les monstres japonais pour faire simple et Ocean, alors Ocean, je pense qu'il doit y avoir toutes les thématiques de l'eau, peut-être des trucs aqualons, je ne sais pas quoi. Donc, c'est très joli, franchement, une très belle direction artistique sur ce jeu, ça me donnait presque envie parce que là, ça devient vraiment un jeu complet. D'ailleurs, les boîtes, le design des boîtes est dans la continuité de la boîte principale. C'est-à-dire que si tu mets les extensions debout à côté de la boîte principale, ça fait une espèce de grand panorama. C'est vraiment de bon goût. J'avoue que je ne connais pas trois mécaniques, c'est-à-dire que c'est une espèce de deck building où tu construis ton truc avec des pouvoirs. Mais là, il commence à faire pas mal de trucs. T'as beaucoup de choix pour faire ton parc d'attractions, c'est sympa. Certains diraient peut-être un peu trop de choix. Ouais, après, je ne sais pas. Je pense que dans ce genre de jeu, plus t'as de choix, mieux c'est parce qu'il tourne vite en rond. Et t'as un new solo mode. Le jeu devient solo. Donc moi, je trouve que ça donne envie. Je ne le prendrai pas, mais ça me plaît. Allez, quatrième position, c'est Trekking Through History. Donc c'est le jeu de voyage dans le temps. Il en est à 142 000 euros, quasiment 3 000 contributeurs. Il a gagné 3 places cette semaine, donc ça marche vraiment bien. J'ai essayé sur Tabletop Simulator. C'est très agréable. Et alors ? C'est très agréable. C'est très simple à prendre en main. C'est vraiment très simple. C'est marrant parce que ça m'a fait penser à Patchwork, parce que c'est un peu le même système pour les tours. C'est-à-dire que tu as un numéro sur la carte que tu prends et tu avances d'autant du numéro. Donc tu peux choisir de prendre des cartes à petits numéros pour jouer plusieurs fois d'affilée. C'est ça dans Patchwork aussi, c'est si tu dépasses ton adversaire, c'est à lui de jouer. Mais donc du coup, tant que tu ne le dépasses pas, tu peux continuer à faire tes tours. Donc voilà, tu as ce dilemme. Est-ce que je prends la carte avec les ressources qui m'intéressent ? Est-ce que je prends une carte pour ne pas trop avancer ? Ce qui est intéressant. Et puis les ressources, à chaque fois, à chaque tour, tu as une espèce de schéma de points de victoire différents. Donc à chaque manche, tu as trois manches, ça va changer. Donc il faut mettre tes ressources, ça fait des espèces de schémas et ça te fait des points de victoire. Donc ça se joue très simplement. Les parties, ça fait, je dirais, c'est du 30 minutes à tout casser. Alors à deux, peut-être à quatre, c'est un peu plus long. Et voilà, le jeu n'est pas révolutionnaire, mais je comprends son succès parce que c'est un jeu très agréable. Et je pense que ça va être assez joli sur la table parce que les illustrations sont vraiment cool. Et c'est marrant, dans la dernière actu du jeu, c'est assez intéressant à lire, ils expliquent quels ont été leurs choix pour les événements qu'il y a sur le jeu, les événements de l'histoire de l'humanité. Donc c'est intéressant, leurs critères. Ils disaient qu'ils avaient choisi plutôt des événements qui valorisaient l'être humain. Il n'y a pas de carte Seconde Guerre mondiale ou génocide machin. C'est vrai qu'une randonnée, c'est un peu moyen. On ne va pas se mentir. Oui, exactement. Donc c'est plutôt le premier vol transatlantique. Donc c'est bien expliqué à une note de l'auteur pourquoi on choisit tel ou tel événement historique. Donc c'est intéressant à lire si on s'y intéresse. La semaine dernière, c'est que le thème, il est original. Il permet d'apporter un peu une manière différente. Aujourd'hui, il y a un style de jeu qui est un petit peu éculé. Après, est-ce que ça s'implémente bien dans les mécaniques de jeu d'après ce que tu dis ? Non, le jeu, il marche très bien. Il marche très bien. C'est bien, c'est un jeu qui est facile à sortir. C'est un jeu où tu as une demi-heure à tuer, tu le sors. Sincèrement, je comprends son succès parce que ça marche très bien. C'est peut-être pas un jeu que tu vas jouer pendant des années. Je pense que ça va manquer un peu de ton jouabilité à un moment donné. Peut-être qu'ils font des packs d'extension. Je ne sais rien. En tout cas, ça marche très bien. On va vous parler des nouveautés et il y en a pas mal. On va essayer de ne pas trop traîner sur chaque nouveauté. Ça serait cool. Je te laisse commencer. Tu as un jeu qui se passe en Asie ? Comment ça se fait ? C'est Swan qui va nous en parler. Pour le coup, je vous assure, c'est vraiment une coïncidence. Je vais vous parler de Shang-An. On est sur ce qu'ils appellent du Engine Building and Resource Management. C'est pour faire simple. En gros, on va jouer différents urbanistes dans une Chine médiévale, dans la capitale. Chacun va devoir aménager son quartier à partir des cartes qu'il va avoir en main. Il va devoir les payer en fonction des quartiers sur lesquels il va les placer. Chaque carte va donner des pouvoirs qui vont donner des facilités. Après, ça va être un système de combo un peu comme on pourrait l'avoir à la Seven Wonders mais sans le draft de cartes, si je l'ai bien compris. ce qui est assez intéressant c'est qu'il va y avoir des cartes de différentes catégories qui vont être représentées par des couleurs et en fait, en fonction du nombre de joueurs et de la partie qu'on va mener, on va mélanger un certain nombre de cartes de ces différents paquets et les distribuer aux joueurs. Les gens vont devoir un peu s'arranger avec ce qu'ils ont en main. Donc écoute, ça a l'air d'être une mécanique qui ne révolutionne pas grand chose mais bon, le design est plutôt joli, le matériel... Il tient la route. Il faut savoir qu'il y a NVF en digital. Pour le moment, le livret de règles ne va être proposé qu'en digital. Après, hormis le nom des cartes, il a écrit comme administrator sur le... Je pense que c'est... Les gens qui ne parlent pas anglais, il faut que ça s'en tire. Voilà, exactement. Après, c'est que du symbole donc ça a l'air d'être plutôt simple. Il va être proposé aussi avec une petite extension, voire même deux petites extensions, je crois, du matériel un peu amélioré pour un all-in à 48 euros ce qui est quand même plutôt abordable avec les stretch goals qui vont se débloquer. Donc pour l'instant, il en est à 770 concréditeurs, 33 000 euros. Peut-être qu'on le verra dans le top 10 la semaine prochaine. On va savoir. Allez, on reste en Asie avec Floating Floors. Donc là, ça se passe plutôt au Japon parce que c'est du ninja. Alors c'est un jeu d'adresse. Vous allez incarner un petit ninja avec un petit meeple et vous allez passer de tuile en tuile mais ces tuiles sont supportées par d'autres petits supports en bois, petits cubes qu'il va falloir placer de manière intelligente sous votre carte pour créer un équilibre pour que le ninja puisse passer de tuile en tuile sans se casser la figure. Donc le concept est plutôt original, voire très original. Moi, le seul problème que j'ai avec ça, c'est que le matériel est tout petit et tu te dis ouais, mais en fait, dès qu'il y a un courant d'air, dès que tu passes un coup de doigt dessus, ça va se casser la gueule et tu vois même sur la bande annonce, alors que ça doit être les designers qui ont fait la bande annonce, même eux, tu sens qu'ils sont tremblants quand ils mettent les trucs tellement c'est petit et donc voilà, c'est le seul reproche que je fais au jeu, c'est que ça me paraît un petit peu, enfin, voilà, il aurait fallu peut-être une échelle un peu plus grande. J'ai un peu peur que ça ne marche pas une fois sur deux mais bon, peut-être que j'ai tort, j'en sais rien mais ça ne fait pas super optimiser. C'est vrai que pour ce genre de jeu, l'ergonomie, c'est un peu primordial. alors bon, je pense que ça marche parce que sinon, il ne l'aurait pas fait mais bon, en tout cas, dans le concept, c'est plutôt rigolo parce que c'est un vrai jeu d'équilibre de cubes et de meeples avec des tuiles. Ensuite, autre nouveauté, alors là, ça n'a rien à voir, c'est Skate Summer avec un accent californien. Skate Summer, man ! Et donc là, vous êtes sur un parcours de skate, vous allez avoir des dés plein de tokens de toutes les couleurs, un super plateau en forme de skate, des couleurs avec des couleurs pétardes, ils reprennent un peu toute l'imagerie du skate afin d'être le meilleur skateur de la ville. Donc, il va falloir prendre des cartes pour pouvoir faire des figures de ouf. Vous avez sûrement des dés pour voir si vous prenez la rampe d'escalier dans les burnes, je ne sais pas, enfin, tous ces trucs-là. Donc voilà, je trouve que le jeu est assez joli. je suis incapable de vous donner un avis sur les mécaniques, évidemment. Il y a même des petites figurines de skateurs. Enfin, il n'y a pas beaucoup de jeux sur le skate, tu vois, donc si tu es vraiment fan de skate et de board games, je pense que tu devrais t'y pencher. En tout cas, vous pouvez laisser sur Tabletopia. Donc à voir, peut-être que j'essaierai, peut-être que j'essaierai cette semaine d'y jouer sur Tabletopia. Et donc voilà, le jeu est plutôt joli, bon, pas de VF, évidemment, pour l'instant. Tiens, je pense que tu vas nous parler d'Iron Forest. Tout à fait. C'est vrai qu'on est un peu, alors on avait le jeu du ninja un peu d'équilibriste, ensuite on a eu du skate où il va falloir rester dessus. On reste dans la thématique un peu agilité. Iron Forest, ça va être ce qu'on appelle du jeu de piche nette. Voilà, donc vous savez que c'est ces petits nipples auxquels on va devoir taper avec nos doigts pour essayer de les déplacer à travers un monde un peu post-apo avec des animaux entrepôts morts qui tombent sur des gros mechas et ensuite ils vont devoir se mettre sur la tronche. Ce qui est assez particulier, c'est le plateau de jeu en fait, qui a un peu de la gueule et en plus qui va être surélevé par le biais de petits tubes en plastique transparents et donc évidemment qui dit jeu d'agilité, dit trou dans la boîte et la possibilité d'être, quand on est sur le sommet, de retomber en bas. Voilà, donc après, il va y avoir des effets de cartes qui vont être là pour vous appuyer, une mini catapulte. Ouais, c'est ça, pour arriver directement sur le plateau d'en haut. Et c'est bon, c'est sympa. Après, c'est le genre de jeu où je ne vais pas vous mentir, je suis très mauvais. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Après, voilà, le matériel est plutôt sympa. Ils ont créé leur propre univers graphique qui s'en sortent plutôt bien. Donc, ouais, moi, je trouve ça rigolo. Je me plaide, je ne le ferai pas, mais c'est un projet au moins sur le papier intéressant. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est le créateur de High School, qui est un jeu avec les pingouins qui était sur le même système. Sauf qu'il n'y avait pas d'étage, mais tu faisais une piche nette avec tes pingouins. C'est sorti en boutique en France, ça a pas mal marché. Et tu glissais sur de la glace. Donc, voilà, c'est le même principe, sauf que là, il y a un étage de plus et que c'est des mechas au lieu des pingouins. Mais sinon, c'est... Voilà, si vous avez déjà joué à High School, c'est le même système. Allez, dernière nouveauté de la semaine dont on va parler. et on va en parler vite fait parce que je trouve que c'est... Ouais, bon, je ne suis pas très content de ce truc. Ça s'appelle Old London Bridge. Alors, le concept du jeu en lui-même est plutôt cool. Vous allez devoir reconstruire un pont habité à Londres. Donc, il n'y en a plus beaucoup des ponts habités. Ça ne se fait plus, mais au Moyen-Âge, ça se faisait beaucoup. Il y a reconstruire des bâtiments sur des ponts. Et donc là, vous devez reconstruire un pont après un incendie. Donc, c'est un jeu de construction, en fait, de gestion de cartes, vous allez construire vos petits bâtiments sur le pont et puis il va y avoir des associations pour faire des points de victoire, blablabla. Le truc, c'est que là où je trouve qu'ils se foutent un peu de la gueule du monde, c'est que c'est assez cher. Alors, c'est 43 euros, mais il n'y a pas grand-chose dans la boîte. Et puis, ils mettent MSRP à 75 dollars. Tu vois, tu te dis, vraiment, ça coûterait 70 euros en boutique, un jeu comme ça ? Je ne suis pas sûr, mec. Bon, bref. Et alors, en plus, pas un seul instant sur la page, ils te parlent de la TVA. Ça n'existe pas. Et alors, les frais de port. Alors, les frais de port, ils mettent, ouais, on va essayer de trouver le meilleur deal. Voilà, c'est l'info sur les frais de port. Non mais mec, tu te fous de la truce du monde ou quoi ? En 2022 sur Kickstarter, ton jeu, tu ne sais pas s'il y a de la TVA et tu ne sais pas quels sont les frais de port. Mais tout ça, ça peut doubler le prix du jeu. Donc, informe tes consommateurs. Tu ne peux pas lancer un Kickstarter comme ça en disant, les frais de port on verra plus tard et puis la TVA, je ne sais pas ce que c'est. Non, ce n'est pas sérieux. Tout simplement, ce n'est pas sérieux. Et puis la page est assez triste ou net. C'est un peu le carton rouge de la semaine sur Old London Bridge. Je trouve ça, je trouve que c'est un peu du foutage de tronche. Indépendamment après de la qualité du jeu. Tu n'es pas le seul. C'est quelque chose que j'ai vu passer pas mal autour de ce sujet mais l'absence de transparence pour finalement être une version upgradée d'un jeu. En fait, c'est de la précommande mais c'est de la précommande à la veugle. C'est ça, qui te coûte plus cher en plus de la boutique. Il faut arrêter. Allez, on revient aux trois premiers de Kickstarter et le troisième, c'est une entrée à 236 000 euros et quasiment 4600 contributeurs. Et c'est une campagne très courte parce qu'elle dure une semaine. c'est MindMGMT Secret Missions. Donc moi, j'étais complètement passé à côté de la première mouture de jeu parce que celle-là, c'est une extension. C'est un jeu d'enquête dans lequel, enfin, un jeu de logique et d'enquête dans lequel les autres, enfin, les adversaires, les gens en face vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous pouvez y jouer en solo grâce à une application qui va jouer le rôle de vos adversaires. Et là, ce sont tout un tas de nouvelles missions pour vos agents secrets. Moi, je ne connaissais pas du tout. Apparemment, il y a eu un lancement assez discret du premier, mais c'est le genre de jeu qui marche bien après, qui se revoit après, où il y a une grosse demande. Et en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Et du coup, ils se disent, on va refaire un printing et puis on va ajouter des trucs parce qu'on a une telle demande que pourquoi se priver ? Ils ont bien raison. Ça fait plaisir à plein de gens. Donc voilà, ce MindMGMT arrive directement troisième de Kickstarter cette semaine, ce qui prouve qu'ils avaient raison. Ce qui est assez intéressant dans cette extension, parce que le jeu de base, on est un petit peu sur quelque chose grossièrement qui pourrait s'approcher à ce qui avait été fait avec Lilo au Trésor il y a quelque temps chez Matago. Sauf que là, leur extension, ça va être avec des missions qui sont sous forme de matériel scellé dans des petites boîtes. Et en fait, ça va se souvenir de qui a gagné et qui a perdu la mission. Parce que c'est un jeu asymétrique avec l'un qui va jouer, le mec qui va chercher à contrôler les autres joueurs et les autres qui doivent le démasquer. Et en fonction de qui gagne et qui perd, on va déceler des boîtes qui vont nous rajouter des éléments, qui vont rajouter des règles pour avantager le perdant lors de la prochaine partie. Et en fait, tout ce petit matériel va se comboter avec une espèce de souvenir de qui a gagné et qui a perdu. Ce qui est plutôt original. Et en plus, il n'y a pas de dégradation du matériel puisque ce matériel va être un petit symbole. Et une fois que vous n'avez plus envie de jouer ou vous avez envie de reprendre à zéro avec le jeu de base, il vous suffit juste de remettre ces éléments, de remettre dans la petite boîte, refermer là-dessus et puis reprendre le jeu depuis le début. Donc il y a un côté un peu legacy mais sans destruction de matériel. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est bien vu. Surtout pour ce genre de jeu, c'est assez original. Voilà. Après, la direction artistique, il faut aimer. Elle est un peu spéciale, un peu... C'est un mélange de dessins un peu rétro et naïf. Donc ça peut en rebuter certains. Dont moi. Moi, je ne suis pas très fan de la... Je ne peux pas vous mentir. Voilà. Mais après, si le jeu est super reprenant, tu fais abstraction de ça en général. C'est un style. Après, ce n'est pas que c'est mal dessiné. C'est que c'est vraiment un style fait exprès. Voilà. Donc oui, effectivement, on aime ou pas. Allez, deuxième position, ce sont les tout derniers jours de Thunder Road Vendetta. Donc, un jeu de Mad Max part, un autre Arif. Donc là, c'est bon, on a parlé, ça fait deux semaines qu'on en parle. Donc, c'est le reboot du survivant jeu sorti en 1987 dans lequel vous allez faire une course avec vos bagnoles surpuissantes dans une espèce de route post-apocalyptique où tous les cons sont permis, pardon. Je vais dire tous les cons sont permis, mais bon, oui, c'est ça aussi. Il faut être un connard, quoi. Il faut être un bon connard autour de la table pour vraiment emmerder votre adversaire pour reprendre des termes à la mode. Et donc, voilà. C'est un vrai carton de Restoration Games. Il en est à 574 000 euros, 6400 contributeurs. J'ai un peu l'impression que l'éditeur reste un petit peu sur sa fin parce qu'on voit qu'il reste énormément de stretch goals à débloquer. Après, ils ont mis des stretch goals tous les 10 000 euros sur ce genre de campagne. C'était peut-être un peu ambitieux, mais c'est vrai que je trouve ça toujours un peu frustrant d'être en fin de campagne. Ouais, tu vois, des trucs qui ne sont pas débloqués. Ouais, on pourrait être au moins 4. Je ne sais pas non plus des choses... Enfin, voilà, c'est juste des petites cartes en plus, etc. Donc, je me suis dit, en voyant peut-être que ça a pédalé un peu dans la semoule, peut-être qu'ils auraient pu réduire un petit peu les plafonds des stretch goals. Après, ils vont les débloquer à la fin pour le fun. Oui, peut-être. Là, tu as les designers qui, soit c'est l'inverse, les designers, ils font, voilà, on n'a pas inventé encore 4 cartes d'événements parce qu'on ne sait plus quoi faire. dans ce cas-là, il faut aussi savoir s'arrêter et dire tout simplement là, c'est le dernier stretch goal, vous avez fait une super campagne, merci à tous, il n'y a pas un campagne qui fait ça. Ils prévoient des stretch goals et puis au moment où ça dépasse leurs estimations, ils arrêtent. Là, ce n'est pas vraiment le cas et c'est vrai qu'il y a un côté un peu frustrant de voir ça. Bon, en tout cas, c'est sur Tabletop Simulator si vous voulez essayer. Là, ça s'arrête ce week-end donc décidez-vous vite. Premier sur Kickstarter cette semaine, enfin sur Kickstarter, non, du top 10 parce que maintenant on mélange toutes les plateformes mais c'est vrai que bon, il y a quand même une domination écrasante de Kickstarter dans le top 10, il ne faut pas se leurrer. En tout cas, premier du top 10 cette semaine, c'est toujours Hand to Hand Wombat qui vient de dépasser les 500 000 euros de recettes. Il en a 515 000, il a dépassé les 10 000 contributeurs ce qui est vraiment vraiment beaucoup. 21 jours avant la fin, on va se le taper tout le mois, Swan, donc je ne sais pas, on en a déjà pas mal dit la semaine dernière. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de nouveau à dire, si tu as quelque chose à dire sur Hand to Hand Wombat, sinon je vous conseille. On va vous libérer et on se réserve pour la... Voilà, exactement. Soit vous regardez l'émission de la semaine dernière, soit vous attendez celle de la semaine prochaine. Voilà, en tout cas, c'est un très gros succès. Et bien voilà, on a fait le tour des sites participatifs, en tout cas, les choses les plus visibles. Merci de nous avoir suivis, salut Swan. Salut Arwan, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Tout à fait, ciao.